La vague de révocation entamée par Joao Lorenzo au sommet de l'état angolais se poursuit. D'après des informations de l'agence de presse officielle Angope, le nouveau président vient de l'IMOG2, haut responsable de l'appareil sécuritaire. Il s'agit d'Ambrosio de Lemos, le commandant général de la police nationale, et d'Antonio José Maria, qui perd son fauteuil de chef des services de renseignement et de la sécurité militaire. Les deux personnalités révoquées étaient considérées comme des alliés de l'ancien président José Eduardo Dos Santos. Ces nouvelles décisions prises par le chef de l'état angolais interviennent quelques jours après le limogage surprise de la fille de son prédécesseur, Isabelle Dos Santos, qui occupait le poste de présidente directrice générale de la compagnie pétrolière nationale son Angol. Elle marque, selon plusieurs observateurs, des gestes forts du nouveau président qui souhaitent s'affranchir de l'héritage légué par José Eduardo Dos Santos après 38 ans de pouvoir.